... Ici, regarde cette famille, dans un village complètement perdu. Moi, je ne me rappelle même pas, c'est à côté, dans la province de Tolède. Alors, ils sont venus tous, il y a des années, bien sûr, dans les années 50. Maintenant, l'année passée, il y avait l'exposition. Alors, il y a un qui est venu en autobus pour voir si c'est vrai, si la photo est dans le musée. Après, toute la famille, maintenant plus âgée de 30 ans, est allée à Madrid. Et comment vous êtes arrivée la première fois en Espagne ? C'est que Rob El Capham a envoyé. À ce moment-là, nous étions très peu de gens à l'agence Magnum. Et ils faisaient toujours des grands projets. Et un des projets était, ça s'appelait Generation Women, sur des femmes intéressantes dans le monde entier. Alors, ils m'ont dit, c'était tout à fait dans mes débuts, ils m'ont dit en 1954, ils m'ont dit, écoute-toi, tu dois aller en Espagne, c'est ton pays. Et il y a une femme qui s'appelle Mercedes Formica, qui est avocat et qui s'occupe des femmes désavantagées, des femmes en cas de divorce, c'était l'Espagne de Franco et c'était une chose très difficile à faire. C'était Bob Capham, qui était un homme d'une très grande intuition sur ce que les gens pouvaient faire, ou les affinités, et qui m'ont envoyé là, pour la première fois ? Alors, moi je ne faisais pas de photos à ce moment-là, je travaillais, j'écrivais, j'étais édite dans un magazine, mais j'avais trouvé Ernst Haas, et on a travaillé ensemble, on a fait une histoire sur les prisonniers de guerre qui retournaient de Russie, les prisonniers de guerre autrichien, nous étions à Vienne à ce moment-là, qui est devenu, enfin très connu, moi j'avais écrit le texte, Ernst a fait les photos, et notre éditeur, Reuters, c'était le nom de ce magazine, l'a envoyé à Robert Capham, qui venait de mettre ensemble l'agence Magnum à Paris. Enfin, c'était en 1951, et lui, Magnum était, je crois, en 49, ils se sont mis ensemble. Et, alors, Capham aimait cette histoire, il nous envoyait un télégramme, disons, venez à Paris. Alors, nous, on a dit, ben très bien, on va aller à Paris, on a fait nos valises, et on n'est jamais retourné. C'était la fin de vivre à Vienne. Alors, nous sommes allés, et puis, le bureau de Magnum, pendant très longtemps, était dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et, c'était en fait un appartement qui appartenait à une femme qui était cofondadrice de Magnum. Bon, alors, il y avait une cuisine, les négatifs étaient dans des boîtes à souliers, enfin, c'était comme ça, pas très organisé. Et, moi, je commençais à écrire pour les gars, et je travaillais avec Ernst, Cartier-Bosson était encore, je crois, aux Indes. Enfin, et je commençais à regarder les feuilles de contact, tout le monde. Et je commençais à éditer les feuilles de contact, et comme ça, j'ai travaillé pendant une année à Magnum, comme ça, avec des textes et des recherches, et je sautais de temps en temps avec des photographes et des photos. Après, j'ai épousé un anglais pendant très peu de temps, mais je suis allée à Londres. Et c'est la première fois que j'ai vu beaucoup de photos qu'il fallait faire. J'appelais toujours les photographes pour dire, viens faire une photo. Là, c'est intéressant, alors, tout le monde se riait de moi, parce qu'ils ont dit, qui va payer pour ça ? Et tu sais comment ils sont, les photographes. Finalement, j'ai dit à Capa, j'étais à Venise. Il pleuvait. Alors, j'ai appelé Capa, et j'ai dit, toujours Bob Capa, je dis, écoute, Capa, d'envoyer un photo. Mais en quelle langue vous parlez avec Capa ? Français. Mais il parlait avec un accent... Oui, en anglois. Enfin, un accent. Pour moi, j'ai mon accent, lui, il avait le sien. Tout le monde s'en fait foncer, avec des accents. C'est Gassman, il me disait qu'il parlait en yiddish aussi. Ah, pas avec moi. Non, pas avec moi. Non, moi, je ne l'ai jamais entendu pas. Vous n'avez jamais entendu ? Non, peut-être avec sa mère. Avec sa mère, oui. Parce qu'on rit, tout le monde ne comprenait pas le yiddish. Moi, je comprenais à cause de l'allemand. Mais, non. Mais est-ce qu'à l'époque, quand vous l'avez rencontré, qu'il n'a pas été quelqu'un de fameux ou... Ah oui, assez. Ah, c'est parce qu'il était quand même... Il avait fait ses photos célèbres pour Life Magazine du débarquement. C'est le premier photographe qui... Qui a fait... Enfin, c'était les meilleures photos aussi de ça. Et alors, il était très connu. En plus, Henri était déjà connu. Quartier-Bresson. Et David Simmer... Ils avaient tous déjà travaillé, enfin, pour... Je ne sais pas, vu, toutes sortes de choses. Et... Oui, Kappa était assez glamour. Et puis, ils connaissaient un peu tout le monde. Ils jouaient au poker pour gagner de l'argent. De temps en temps, ils perdaient. Puis, on allait aux courses des chevaux aussi pour gagner de l'argent. On n'a pas toujours gagné. Mais de temps en temps, quand les choses sont bien... Alors, le petit cash était dans une boîte convidée pour aller aux courses. Et si ça restait vite, ça restait vite. Si on gagnait de l'argent. Alors, c'était un peu comme ça. Mais Kappa connaissait... Il habitait toujours dans un hôtel bien. Nous, on habitait dans n'importe quoi. Kappa habitait, je crois, c'était le Lancaster quelque chose. Parce que là, il présentait... Magnum. Il recevait les gens dans la baignoire d'habitude. Avec un journal. Pour leur raconter des histoires. Le concierge du Lancaster. Il savait beaucoup sur les chevaux. Alors, tout était comme ça. On disait que c'était le financier, le Magnum était le concierge du Lancaster. Oui, c'est ça. Alors, c'était merveilleux. Parce que c'était très libre. Très brème. Oui. Oui, c'était très brème. Alors, ça allait comme ça. Enfin, moi, j'ai commencé à faire des photos après. C'est venu, parce que Kappa m'a dit, idiote, pourquoi tu ne prends pas un appareil photographique toi-même si tu m'appelles tout le temps ? Probablement, il ne pleut plus jusqu'à ce que j'envoie un photographe. En tout cas, j'avais un appareil photographié à l'écart. Vieux, vieux, vieux. Et je faisais ma première photo. Mais comme j'avais déjà observé les photographes pendant si longtemps, et parler de la photo et avec Henri de la peinture, de la composition, je savais très bien ce que je voulais faire. Seulement, je n'avais pas pensé que je pouvais exprimer ce que je voulais dire en photographie. Bon, alors, je suis allée à Paris et j'ai fait une histoire sur les prêtres ouvriers qui étaient difficiles à faire. J'ai écrit le texte. Je me suis dit, bon, je vais prendre un rendez-vous avec Kappa et lui dire que maintenant, je fais des photos. Alors, j'ai pris le rendez-vous. Je lui ai montré l'histoire. Il a regardé le texte. Et puis après, il a regardé les photos. J'ai dit, tu le trouves bien. Il a dit, oui, c'est très, très bien. Qui a fait les photos ? Alors, moi, je dis, moi. Alors, ce n'était pas trop bien. Parce que j'étais gentille fille qui ne faisait pas les photos. C'était bien pour les autres photographes. Mais après tout, il a dit, oui, j'ai dit, c'est bien, reste. Alors, j'ai commencé à travailler avec Magnum à la petite échelle, à faire les choses que les autres ne voulaient pas faire. Mais alors, c'est devenu ma famille. Vous avez travaillé aussi à Cartier Bresson. Oui, oui. Non, comme assistant. Oui. Il était comment, Cartier Bresson ? Oh, il est merveilleux. Un monsieur très élégant. Très élégant, mais surtout, il est brillant. Il est vraiment brillant. Et il est astucieux et très intelligent. Et tout à fait lui-même. On ne peut jamais... Enfin, il avait... Et bien sûr, il avait étudié la peinture. Et on parlait beaucoup de composition. On regardait toutes les musées qu'on pouvait voir. Et en plus, il était toujours très astucieux sur la politique. Alors, et sur tous les événements, il était très sévère. Alors, quand on faisait des photos, il les regardait. Il regardait les planches des feuilles de contact. À l'envers. À l'envers. À l'envers. Et puis, si on lui racontait que c'était difficile à faire ça, il dit... Ou c'est bon, ou c'est pas bon. Je ne veux pas savoir si c'était compliqué ou pas compliqué. Voilà. Mais entre Kappa et lui, comment ça se passait ? Oui, mais Henri vivait... Et c'est un type très frugal. Parce que Kappa empruntait l'argent des gens, un peu, pour faire marcher Magnum. Et puis, si on disait, est-ce que j'ai un peu dans le... Il dit, pas pour le moment, attends un peu. Alors, Henri, il a dit, tu n'as qu'à recommencer à faire des photos. Parce que, je ne sais pas pourquoi on avait besoin... Oui, Henri était en Orient. Et quand il est revenu, il croyait qu'il... Parce qu'on a beaucoup vendu ses photos. Il croyait qu'il avait beaucoup d'argent, mais pour le moment, il ne l'avait pas. Alors, il a dit, tu n'as qu'à aller recommencer à refaire des photos. Et on a dit, ce n'est pas fait. Il s'est mis à retravailler. Tout ça, on ne pourrait plus faire. Enfin, c'était... Mais ça avait changé le travail de Kappa après la guerre, disons. Est-ce qu'il n'avait pas une frustration du côté... Donc, les meilleures photos de Kappa, tout le monde le sait. C'est bon, ce sont les photos de guerre. Mais est-ce qu'il en parlait ? Oui, il craignait beaucoup qu'il aura 40 ans. Enfin, son anniversaire de 40 ans, ça l'affolait. Il disait, je n'aurais jamais pensé que je deviendrais si vieux. Et bien sûr... Ah non, il n'en a pas cherché, parce qu'il aimait la vie. Il avait des très jolies dames, toujours. Des malgards. Mais il avait mal au dos. Il avait comme beaucoup de photographes qui portent toujours. Alors, il se couchait sur une planche en bois, qu'on avait dans le bureau de temps en temps. Mais c'était un personnage vraiment difficile à décrire. Est-ce qu'il parlait de Gerda ? Non. Ah oui, de Gerda. Là, il y a un livre intéressant sur Gerda, en allemand. Très intéressant sur la guerre civile. C'est écrit un peu pro Gerda, mais c'est intéressant. C'est bien, c'est sûr. Oui, oui, très bien. Alors, il ne voulait pas encore photographier la guerre, vraiment. Moi, je crois, à ce moment-là, j'ai décrit ça à la dernière soirée avec Kappa à Paris. On était en bas de notre appartement, bureau, pardon, il y avait un bistrot avec un pinball machine. Alors, c'est là où il y avait les grandes discussions sur le travail et tout, c'était autour de ce pinball. Kappa était très bien. Il disait même à ce bistrot-là qu'on l'appelait pinball. Pinball. Oui. Enfin, peut-être que ça n'existe plus maintenant, il y a la vidéo. C'est dans quel café vous réunissez ? À 125, Faubourg Saint-Honoré. C'était en bas. Ça existe peut-être encore, le café, je ne sais pas. Et puis, c'était triste parce que c'était là où il allait au Vietnam. Je ne sais pas pourquoi tout le monde, parce que d'habitude, on était très, très joyeux. Mais, je ne sais pas, c'était très triste. Alors, lui, il est parti et puis, je crois même une semaine ou très peu plus tard, il était mort. Je ne sais pas exactement le temps. C'est un peu le genre de mort bête, un peu comme Gerda. C'est-à-dire ? Oui. Absolument. Bien sûr.